Salut tout le monde c'est Siros, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la 11ème étape de ce Giro d'Italia 2019 Étape de un peu plus de 200 km entre Carpi et Novi Ligure, encore une fois une étape toute plate sans aucun grimpeur au programme du jour Ça va être long, ça va être chiant, mais il y a du vent au départ de cette étape, regardons direct comme d'hab la carte Ouais j'ai l'impression qu'on aura quand même un vent de côté sur la plupart du parcours, donc attention, potentiellement, bah oui regardez, complètement un vent de côté A part dans le final où on aura un léger vent de deux, on aura un vent de côté sur je dirais au moins 150-160 km Donc potentiellement des cassures, des coups de bordure si ça roule fort et s'il y a une bataille pour l'échapper du jour avec Miguel André de Lopez, il a du mal Il n'est pas en forme en ce début de deuxième semaine, ça me fait peur pour demain et ce week-end, vu que hier moins 2, là moins 1, ça va crescendo, ça s'améliore On espère que demain ça sera positif, demain n'est pas l'étape la plus dure, donc voilà, si demain on n'a qu'un petit 0 c'est pas grave Mais par contre ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, il va falloir avoir énormément de chance et avoir de la grosse grosse forme On va directement mettre Manuel Eboaou qui n'est pas du tout en forme, là vraiment pour l'équipe il y a un gros problème de forme C'est abusé Bon, on verra ce que ça donne, en tout cas l'échappée du jour ils sont 7 mais ça ne laisse pas partir La Barjani comme hier qui roule fort et qui ne laisse pas une échappée se former Il y avait peut-être des mecs dangereux ou un peu trop de mecs pour une étape toute plate Ça sera la dernière occasion pour les sprinters d'ailleurs, de s'exprimer, de se jouer la gagne avant une étape On va regarder, je crois que c'est la 18 ou la 17 C'est la 18 où logiquement ça devrait arriver au sprint Mais on voit quand même que c'est pas non plus tout plat Donc hormis aujourd'hui, c'est la dernière fois parce que regardez, on va faire un petit tour Tiens, on va mettre personne aujourd'hui dans l'échappée, journée calme pour nous On repose les hommes avant la grosse bataille on va dire Mais demain, donc jeudi, on aura l'étape de Pinerolo Vraiment une très très belle étape On dirait que c'est loin comme ça mais l'étape est courte, 146 km Donc le sommet du dernier col doit être à 20-25 km de l'arrivée, pas plus Et on a quand même un petit cul-de-sac on va dire dans le final avec une arrivée en légère descente Donc potentiellement des dégâts, j'ai déjà une idée de tactique à faire pour essayer de reprendre du temps Vous verrez demain, on va pas tout dévoiler non plus Sinon il n'y a pas, c'est pas drôle Vendredi nous aurons la première arrivée au sommet avec serré de sol réel Ensuite samedi, grosse grosse étape aussi, l'étape de Courmayeur Beaucoup dénivelé, ça va être tendu, vraiment l'une des étapes reines de ce Giro Ensuite l'étape 15, l'étape de Como, le mini Lombardia Aussi 237 km, le final en descente, ça peut faire des dégâts Et puis on aura la dernière semaine Donc attendez, ça c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche Donc c'est ça, là ça sera pour mardi prochain avec la dernière semaine avec le Ponte di Legno On aura l'arrivée à l'Anter Selva en Tolles On aura l'étape de plaine entre guillemets Et ensuite les deux dernières étapes de montagne avec San Martino di Castrozza Et Clotché d'Aune Également une très très grosse étape Avec le chrono final de Veyron Donc on va voir ce que ça donne tout simplement Et c'est vraiment la dernière journée chiante à vivre Je vous le promets, à partir de demain il y aura du spectacle tous les jours Mais là c'est vrai que ces deux derniers jours on était sur le Tour du Qatar et non pas sur le Giro L'échappé c'est fort mais nous avons 6 hommes en tête Nous avons Marco Frapporti pour l'Androni Cidermec On a pour la G2R La Mondiale Nans Peters Qui est le maillot blanc actuel du Giro en IRL On a Ben Gachtower le Luxembourgeois On a Enrico Barbine pour la Barjani CSF Du côté de la Nipovini Fantini nous avons Chima Et pour la CCC Reno nous avons Cradeg Donc voilà les 6 hommes du jour C'est vrai que ça soit en IRL ou dans le jeu On voit pas beaucoup la Israël Cycling Académie Qui est l'une des 4 équipes invitées Les 3 équipes italiennes ça passe Ils sont tout le temps à l'avant c'est cool Ils sont là pour montrer le maillot C'est ce qu'on leur demande au Conti Pro Mais la Israël ils ne sont jamais à l'avant J'ai dû les voir une ou deux fois Grand Max en échapper en 12 jours Ce qui est très très peu Et vraiment pour moi Ils méritent pas qu'on les rappelle l'an prochain Parce que l'an dernier ok il y avait le départ de Jérusalem Du coup le contexte fait qu'ils sont à domicile entre guillemets pour le départ Donc ok Cette année l'an dernier ils n'étaient pas trop dégueux Ça allait encore c'était pas la folie mais c'était pas dégueulasse Donc ils se sont réinvités Mais par contre maintenant Voilà il faut quand même se montrer là Ils sont pas fous Ils sont pas fous Et pour moi quand tu es Conti Pro Tu te dois de partir tous les jours à l'avant Pour montrer le maillot Essayer de prendre les échappés Même si en soi l'échappé est quasiment sûr de ne pas aller au bout aujourd'hui Tu te dois quand même de montrer le maillot Et montrer que t'es motivé Et que t'es reconnaissant entre guillemets Tu es reconnaissant envers l'organisateur de t'avoir invité Alors qu'on rentre On va rentrer dans les 100 derniers kilomètres Bon là c'est de l'assimilation C'est tout plat Il n'y a personne à l'avant Il n'y a pas de chute Le vent est là mais il n'y a pas de bordure Donc pas de grand intérêt Et je pense pas qu'on tentera de bordure aujourd'hui On verra s'il y a peut-être des chutes ou quoi Peut-être qu'on se mettra à l'avant Mais vu que le vent ne sera pas de côté déjà dans le final Sur les 30 derniers kilomètres Ça va pas être intéressant Je veux vraiment reposer mes hommes pour demain Et leur donner le moins de coups de pédale à faire Surtout pour Miguel André Lopez Si on regarde le classement Avant l'étape de demain Les 5 premiers du général Allez on va dire 6 Même si Youngles je le compte pas Dans les grands favoris Mais dans le top 5 Le big 5 Qu'on avait au départ De Bologne la semaine dernière On se tient à tout En 3-0-6 Donc c'est pas non plus énormissime Tout est rattrapable Une défaillance de Dumoulin au Roglic Il perd 2 minutes On sait pas C'est possible Et tout est relancé Et vu le profil des étapes Il y en aura des défaillances Les gars On n'est pas Il va y avoir des écarts Ça m'étonnerait que Dimanche prochain Le 2 juin Le top 5 Se joue en 3 minutes Il y a vraiment 85% de chance Que le 2ème Ou que le 3-4ème Soit à plus de 5-6 minutes Je pense Parce que vraiment On a un parcours Extrêmement compliqué On rentre dans le final Tout doucement Ça a accéléré Avec Olivier Legac Pour la Groupama FDJ On a Roger Klug Pour la Lotto Soudal Et Marco Marcato Pour la team Emirates On va demander à Zeitz D'aller rechercher un bidon L'avant dernier On en reprendra un Alors que là On a attaque Entre guillemets La difficulté du jour L'échappé de 35 D'avance Donc le peloton Devrait les reprendre Assez facilement Le vent de côté Là qui fait mal Quand même dans le faux plat On se fout de la gueule Du faux plat Mais il est présent Et Lopez Il est un peu loin Là je trouve Replace toi mon ami Ce qui me fait peur Pour Lopez C'est vraiment sa note de plaine Vraiment Ça ça va être Une catastrophe Parce que si Il suffit que Avant un kill Par exemple On va prendre un exemple Vite fait Il suffit qu'avant Ce call ci Dans le faux plat Ça roule à fond Et ben Lopez Il arrive au pied du col Défoncé à cause de sa note de plaine Parce que vraiment Quand on regarde La différence entre lui et les autres Nibali c'est 72 Nous c'est 67 Du Moulin c'est 74 J'essaye de trouver les autres leaders Nous avons Roglic 73 Yet 66 Ça va Younger 78 Donc on n'est pas vernis Au niveau de la plaine Et j'ai peur que ça nous pose Des problèmes Alors qu'on est rentré Dans les 50 derniers kilomètres On voit le classement Des jeunes provisoires On voit à droite Avec Ivan Sosa Très très loin Donc ça il n'y a absolument Aucun suspense On peut le dire On aura ce maillot à Veyron Mais si on devait faire un point Sur nos objectifs On l'avait dit C'était de ramener Minimum 3 maillots On jouait pas forcément Le chiclamène Au final On se retrouve deuxième Vu que les sprinteurs Il y en a 2 qui ont abandonné Et Et Il n'y en a pas qu'un Qui domine On a souvent Un sprinteur Qui gagne Une course Le lendemain c'est un autre Donc au niveau des sprinteurs Le mieux placé Il est très très loin Fernando Gaviria Si on regarde Au niveau du sprint Gaviria Il est à 80 points seulement Il ne reste plus que 2 étapes de plaine Le reste c'est de la montagne Donc Il aurait fallu Pour qu'un sprinteur Remporte Pour que Gaviria remporte Le chiclamène par exemple Il aurait fallu Qu'il attaque La journée de demain Avec au moins 150 voire 200 points Là Ça risque d'être compliqué Même en gagnant Les 2 étapes qui arrivent Si on regarde Il y a combien Il y a 25 points Il va prendre 50 points Donc là C'est un peu le moment mathématique Il prend 50 points Ça le met à 130 C'est à dire qu' Il ne nous manque que 27 points Pour Aller chercher le chiclamène Et nul fait doute Que les 50 points On les aura Et là Ça a accéléré quand même 27 km de l'arrivée Toujours vent de côté J'ai l'impression Le vent a un peu tourné Ah ouais Le vent a totalement tourné Même s'il y a un virage Là-bas Et oui Il y a des cassures J'ai pas fait attention Il y a des coups de bordure Qui sont en train de se créer Regardez au niveau de Lonardi Les fameux éventails Il rafale Mike On va activer le top 10 Pour voir S'il y a des hommes forts De distancer J'ai pas l'impression Là il y a encore Un groupe de 25 Attendez parce que là Je me permets une petite pause Désolé On va mettre Bilbao Isaguiré Cataldo On va mettre Zeitz Et Hurt Voilà Et eux Vous restez tranquille Mais là Il faut remonter Et on espère Qu'ils sont bien placés Là Bilbao et Lopez Ouais j'ai l'impression Que ça va être bon Voilà Ils sont remontés Et là Il y a potentiellement Des bordures à faire Même si là Ah non C'est carrément Un vent de côté Attention J'avais pas prévu ça Du coup On va tenter Imaginez Un favori de piégé Il y a des mecs Très très mal placés Là C'est carrément Un éventail On va d'ailleurs Fermer l'éventail Là pour Allez Litvixen Laisse nous travailler Là mon ami On va fermer L'éventail carrément Oh non Lopez il s'est pris Une cassure Attendez les gars Lopez s'est mangé Une petite cassure C'est pas très grave Il va revenir Voilà Ah regardez Comment il prend cher Miguel André Lopez Non mais Yurt Fais pas l'imbécile Casse toi Voilà Ne prends pas de cassure Cassure de 24 Attention Ah c'est terrible Les 10 derniers kilomètres Vont être très très durs Parce que là Ça a cassé de partout Regardez Il y a des favoris Qui vont se faire piéger Là c'est sûr Avant 3 quarts 2 Merde pardon Ah ça casse Ça casse Ça casse Allez On va lancer Yoni Zagiré Là Et on reprend Avant 3 quarts face Là On reprend Avant 3 quarts face Et on est plus de 23 Simon Yetz et Youngles Attention Il y a une mini cassure De créé Là au niveau de Simon Yetz Et Bob Youngles C'est peut-être notre chance Miguel André Lopez Il a pris beaucoup de Il a eu beaucoup de mal À suivre L'allure Malheureusement Ah c'est dommage Il a un peu trop de face Là levant Ça permet pas Les vrais coups de bordure Ah c'est dommage Mais c'est encore cassé Bokemo les mains de prix Yetz et Youngles C'est dommage Yetz de piéger À un moment donné Vous savez quoi Avec le vent On va faire attaquer Pelo Bilbao Allez c'est parti Pelo Bilbao Qui tente de De s'extirper Du peloton On tente Miguel André Lopez Est placé C'est dur Et là Il y a un groupe Qui s'extirpe Avec Caleb Ewan Et Power Il y a Roglic Dans ma roue Avec Miguel André Lopez Et avec Pelo Bilbao On va aller chercher Encore un pot jump Comme hier Est-ce qu'on va être capable De sprinter Je pense pas On va lancer le sprint Et non On va s'effondrer Avec Lopez Ça va être pareil Ça va être la victoire De Caleb Ewan Facile devant Robert Power Et Pelo Bilbao Ne va même pas faire 3 Malheureusement C'est Bob Youngles Qui va venir chercher Une 3ème place Primoz Roglic 4 David Etchimolay 5 Pelo Bilbao 6 Vanemden 7 8ème place Pour Modelo 9ème Gaviria 10ème Nidzolo Et avec Lopez On va terminer Dans le peloton Il y a de type Des favoris ici J'essaye de voir J'ai pas l'impression Non 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 Il n'y a pas de favoris Du top 10 Donc il n'y aura pas d'écart C'est dommage Parce qu'à un moment donné Il y avait Simon Yates De piéger On n'a pas eu de chance Au niveau du vent Comment il a tourné Il a tourné Du mauvais sens Entre guillemets Et on avait un peu Trop de face Pour pouvoir créer Des bordures Parce que sinon Vraiment Simon Yates Et Bob Young C'était piégé Et du coup Doublé Australien Sur la 11ème étape Du Giro Et j'ai envie de dire On en a enfin fini Avec ses étapes de plaine On a l'impression J'ai bâclé un peu l'étape Mais bon Vous me comprendrez On a tenté avec Pelo Bilbao Là dans le final Il nous a manqué Un peu d'énergie Et malheureusement J'ai l'impression Qu'avec Lopez aussi Il nous a manqué Un peu d'énergie Parce qu'on aurait peut-être Pu reprendre un peu de temps Il faut voir si des écarts Sont comptés Au niveau de Caleb Ewan Je pense pas On va aller voir les pot jumps Et non il n'y a pas d'écart De compté Donc ça n'aurait servi à rien Mais Caleb Ewan Qui vient chercher la victoire De Robert Power Et Bob Young C'est ce que je disais Au niveau du Chiklamen Il n'y aura pas un sprinter Qui remportera le Chiklamen Sur cette preview Et qui l'aura dimanche prochain Donc ça peut se transformer En objectif De base on visait 3 maillots Tous Sauf le Chiklamen Justement Vu qu'on n'avait pas de sprinter Mais ça peut se transformer En Razia Et essayer de choper Les 4 maillots Le blanc Le rose Et le Chiklamen Avec Lopez Et un maillot bleu Avec Pelo Bilbao Ou quelqu'un d'autre Vraiment On peut tenter la Razia Même si Le principal Ça reste le rose Si je dois tout sacrifier Pour le rose On sacrifiera tout Bien évidemment Au général on l'a vu Je ne l'ai pas dit Mais pas de changement Davide Villela Pardon Il est toujours en bleu Devant Formolo Et Pelo Bilbao Le maillot Chiklamen Et toujours sur les épaules De Vincenzo Nibali Devant Bobby Engels Et Miguel André López Et Caleb Ewan Qui revient à 100 points Il revient à 13 points De Vincenzo Nibali Et Gaviria Qui n'a pris que 7 petits points Sur 7 arrivées Au maillot blanc Pas de changement Et ils ont même repris Du retard A cause des bordures Ivan Sosa Et Julio Chikone La meilleure équipe C'est toujours nous Devant la Bahreï Mérida Et la Trek Sega Fredo Et en plus des cas de maillot C'est vrai qu'on a même l'équipe Donc c'est possible Même si pour le moment Une seule victoire Avec Lopez Ça c'est un peu à Même si on a fait Deux belles étapes Avec les bordures Hier on fait 3 Et là on fait 6 On a tenté Ça n'a pas payé Il y a une cassure Au niveau d'André Zets De compter de 34 Donc c'est dommage Pas de De favori de piégé On l'a vu Tous les membres du top 10 C'était à l'avant Même s'il y a eu Des petits soucis Pour Simon Yates Cette 11ème étape Le changement vous le voyez là Il n'a pas changé Il changera Avant demain Je vous l'assure Enfin après demain Surtout Au terme de cette 12ème étape Il aura changé En parlant de 12ème étape On se capte demain les amis Pour la 12ème étape Entre Cuneo et Pinerolo Enfin la montagne Enfin Du profil 146 km C'est court en plus Donc ça va être Très très intense Surtout que c'est la première Donc des gens qui ont perdu du temps Je pense à Bokemolema Michael Landak Ils sont 9 et 10 Et qui ont perdu du temps A cause de chutes hier par exemple Vont tenter de loin J'imagine Donc ça risque d'être intéressant Et même moi Je vais tenter quelque chose Je ne vous le dis pas quoi Mais ça risque d'être Plutôt pas Alors on voit les favoris Nibali Du Moulin Roglic Jets Lopez C'est le Big Five On verra ce que ça donne Je vous remercie d'avoir suivi Cette 11ème étape Les potes Malgré que ça a été tout plat J'espère que vous aurez apprécié Que vous avez passé un bon moment Si c'est le cas Petit pouce bleu pour soutenir Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas de vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et d'activer les notifications Pour recevoir Les vidéos Dans les prochains jours Et les prochaines étapes On se cap demain midi Les potes Pour la 12ème Moi je vous dis Porte ou bien Et à demain Ciao ciao